Coucou à tous, j'espère que vous allez bien à Zulflawen, à Zulflawen. Alors, c'est qu'on est de partager une petite recette rapide. J'essaie de vous partager des recettes faciles et rapides d'un fondant aux amandes. Il est juste au top pour le gâteau. Un petit chose, franchement, un petit chose. Voilà. Alors, la recette est une recette, c'est une recette d'amandes. Après, nous allons mélanger les amandes, la pistache, la noisette, etc. Alors, la recette est une recette, c'est une recette. Ce qui nous fait 225 grammes de poudre, soit mélangé. Moi, j'ai mélangé l'amandes et la noisette. Si vous voulez mettre que l'amandes ou que la pistache, voilà, comme vous voulez, c'est au choix. Moi, j'ai choisi de rajouter un extrait de noisette, voilà. Que nous faisons même l'extrait d'amandes amères. Voilà. Et c'est là, comme vous voulez la noisette, voilà. Après, nous allons mélanger la noisette à la poudre. C'est-à-dire, bien mélanger. Et à la fin, c'est-à-dire 105 grammes. C'est-à-dire, c'est-à-dire 105 grammes, c'est-à-dire 10 à la fin. Voilà. Après, il faut préchauffer le four à 170 degrés. C'est-à-dire, 30 minutes. Par contre, il y a beaucoup de choses par rapport à la quantité de l'appareil. Il y a beaucoup de choses par rapport à la quantité de l'appareil. C'est-à-dire, c'est-à-dire, à peu près 18 à 20 centimètres, à peu près. C'est-à-dire, pendant 30 minutes. Mais franchement, il faut le goûter. Je vous dis ça à l'heure bientôt.